Deux ans après la pause de la première pierre, voici l'échangeur de Kabilé. Il a été inauguré ce mardi 12 avril par les autorités militaires du pays avec un coût estimé de 20 milliards de francs guinéens. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a offert le nom de l'échangeur au président rwandais Paul Kagame en séjour en Guinée. Mais dans la main, les deux dirigeants ont effectué les déplacements sur le terrain pour partager la joie de la population. Ces réalisations s'inscrivent dans un vaste programme d'aménagement et de développement des infrastructures qui contribue à coup sûr au développement harmonieux et équilibré sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'occasion de remercier les forces de défense et de sécurité, l'administration et le contrôle des grands projets ACGP, les usagers de la route et les populations riveraines pour leur patience, leur soutien et leur adhésion au programme de développement des infrastructures routières promis par le Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD et le gouvernement. Je voudrais inviter tous et chacun à préserver cet ouvrage qui va significativement contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. La réalisation de cette nouvelle infrastructure va sans doute soulager les usagers et faciliter le trafic routier. Les travaux de construction de cette étendue que nous inaugurons aujourd'hui ont débuté le 12 avril 2021 et ont connu assez de l'enterre. Il a fallu l'avènement du CNRD au pouvoir pour avoir les travaux accélérés et nous voilà tous ici aujourd'hui pour son inauguration qui va fortement soulager les riverains et surtout les usagers de cette route qui ont traversé des moments de calvaire avec des embouteillages monstres et infinis. Ce projet a été lancé en automne 2019 par la société chinoise CBTEC qui se félicite de la réussite du projet. Ce projet prioritaire de Voiré fait partie de l'accord cadre synoguénien. Il est exécuté par la société CBTEC sous le contrôle des EGIS internationales. Il est piloté conjointement par le gouvernement guénéen et le gouvernement chinois coordonné par le ministre directeur du cabinet de la présidence de la République financée par le consortium bancaire, à savoir SCBC, EximBank et Sinosur en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère des infrastructures et des travaux publics et l'administration et contrôle des grands projets. Une centaine de travailleurs chinois et un millier de travailleurs guéniens de la CBTEC ont déployé leur effort afin de livrer aujourd'hui un ouvrage tard de qualité. Les citoyens de la zone fortement mobilisés pour la circonstance ne cachent pas leur satisfaction. Je suis vraiment content par rapport à l'inauguration de ce pont. Donc j'ajoute encore, je remercie le président de la transition. Ce qu'il a fait pour nous, ça nous a dépassés. Vraiment, je le remercie beaucoup. Voilà, ça c'est, on a fait ça pour nous, donc c'est à nous maintenant de prendre soin de ce pont pour que ça puisse nous faire de ce qu'on attend de ça. Le ministre des infrastructures a par ailleurs annoncé l'inauguration d'autres infrastructures dans les jours à venir, notamment le pont de Sumba dans la préfecture de Dubreka.